Dans cet exercice, nous proposons aux élèves de rechercher combien il y a de rectangles formés par cette figure complexe, qui est faite d'un enchevêtrement de rectangles transparents qui permet justement de dessiner d'autres rectangles à l'intérieur des rectangles. Cette figure ne peut pas être déplacée ou modifiée. Dans un deuxième temps, on peut proposer aux élèves de construire une autre figure en déplaçant des rectangles avec la souris, comme ceci par exemple, et de créer ainsi un nouvel exercice et une nouvelle figure à destination d'autres élèves. On pourra constituer alors un groupe de recherche sous forme d'atelier avec différentes figures.